Vous regardez RTL. On emprunte le chemin de la paix intérieure cet après-midi sur RTL. La résilience, c'est maintenant et en direct dans On est fait pour s'entendre. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous accueillir sur RTL, cette radio qui vous aime tant. Et que dire de notre émission que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Merci vraiment pour votre fidélité. Ensemble, on fait de jolies choses, on grandit, on s'éveille, on pense mieux, on agit mieux, on vit mieux également. Vous connaissez la chanson 3210 et les réseaux sociaux. Nous sommes en direct et on vous attend sur cette antenne en espérant que cette émission pourra vous apporter des clés et vous faire Dieu bien. Car aujourd'hui, on va parler de la résilience. Si certains sont terrassés par les épreuves de la vie, d'autres parviennent à s'en remettre, à rebondir et à savourer leur existence. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Selon Boris Cyrulnik, le premier à avoir développé ce concept en France. Alors, comment surmonter un traumatisme ? Pourquoi certains d'entre nous se reconstruisent plus facilement que d'autres ? On en parle aujourd'hui avec nos invités en direct sur RTL, mais également sur RTL.fr. Hélène Fresnel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous, Hélène Fresnel. Vous êtes journaliste à Psychologie Magazine, partenaire de cette émission, qui consacre donc un grand dossier à cette question de la résilience. A vos côtés, le docteur Claire Granier. Bonjour, docteur. Bienvenue sur RTL. Vous êtes psychiatre, vous êtes responsable du centre ressources et réseau de soins pour la prise en charge du psychotraumatisme à Paris-Sud. Soyez nos invités toutes, soyez les bienvenus toutes les deux. Hélène Fresnel, Claire Granier, pour ceux qui entendent parler de la résilience, mais qui ont du mal à mettre des mots dessus, à en trouver la définition, quelle serait la vôtre ? Eh bien, écoutez, la résilience, c'est simplement la façon dont on encaisse les coups durs qu'on va recevoir tout au long de notre existence et la façon dont on va pouvoir se remettre en marche. Hélène Fresnel ? C'est la capacité de surmonter les épreuves de la vie et de repartir. Vous avez emprunté, vous Hélène, ces derniers temps aussi, le chemin de la résilience. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On peut raconter une partie de votre histoire, Hélène ? Oui, oui. Parce que vous m'avez dit, d'ailleurs, juste avant l'émission, moi j'aimerais bien qu'on parle aussi de Bernard. Bernard Maris, votre époux, compagnon, pardon, qui malheureusement a perdu la vie dans les attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que, Hélène Fresnel, votre chemin de résilience aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'en avoir fait une grande partie ? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de sortir de ce fameux tunnel qu'on peut imaginer lorsqu'on traverse tout ça ? Oui, je pense que ça va de mieux en mieux, en tout cas. Je suis assez plutôt heureuse. Aujourd'hui, Bernard est toujours là, en fait, il m'accompagne toujours. On dit toujours, les morts ont besoin d'être souvenus, dit une philosophe que j'aime beaucoup. Je suis heureuse avec lui, on s'accompagne aussi, et il sera toujours présent pour moi. Est-ce que vous connaissiez ces fameuses étapes de la résilience qu'on peut retrouver dans Psychologie Magazine actuellement ? Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas toujours conscient de ce qu'on ressent. On se sent un peu flottant. Moi, je pense que j'ai connu ce qui est très bien décrit dans le dossier, la sidération, où je n'ai pas du tout compris ce qui se passait. Et puis après, en fait, je n'étais plus connectée trop à mes émotions. Et j'ai été beaucoup aidée, je dois dire, par mon entourage, par mes proches, et aussi par une psychologue de la police qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore. Alors, Docteur Grenier, je vous regarde, je vous observe en train d'écouter Hélène Freynell. On vous retrouve de toute façon dans le dossier de Psychologie Magazine. Est-ce que ce que raconte Hélène Freynell sont justement, est-ce qu'il s'agit vraiment de ces fameuses étapes, de ces pas que l'on peut poser l'un après l'autre sur le chemin de la résilience ? Elle nous parle de la sidération, et puis surtout, elle nous parle de la déconnexion des émotions pour finalement les recouvrer après. Alors oui, elle nous en parle très bien. Et ce qu'il faut dire, c'est que, pour le coup, c'est quelque chose qui s'est mis en place de manière complètement automatique et qu'elle n'a absolument pas contrôlé. Et qui s'est fait comme ça, comme en fait toutes nos réactions face à un traumatisme. Qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous ne sont pas aptes à la résilience ? Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est une question que je vous pose. Ce n'est pas du tout une affirmation. Certains, vous allez entendre le témoignage d'Alexandre dans un instant qui nous explique que lui, il a encore le sentiment de ne pas avancer. Je pense qu'on est tous résilients. On n'est peut-être pas autant résilients qu'on le souhaiterait. Mais tant qu'on est vivant, on est dans la résilience et on progresse et on avance. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous sont résilients ? C'est des facteurs psychologiques, des facteurs de personnalité et qui se conjuguent à l'intensité aussi du traumatisme subi, vécu. Et tout ça fait une mixture qui, vraiment, c'est une donnée individuelle et à chaque fois unique. Est-ce que les traumatismes dans l'enfance, ce sont des traumatismes qui seront encore plus marqués que d'autres qui peuvent survenir plus tard dans la vie ? Donc ça, c'est un des facteurs qui fait qu'on a peut-être plus de mal à affronter les choses lorsque l'on est déjà fragilisé. Dès l'enfance. Dès l'enfance. Dès l'enfance et qu'on s'est construit autour de ça. Bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est possible. Mais évidemment, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est le but de cette émission. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. Vous allez entendre le témoignage d'Alexandre. Je pense qu'Alexandre, ça lui fait du bien d'entendre que, justement, tout cela est possible. Il va pouvoir nous éclairer de son témoignage. Ce sera tout de suite en direct. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. On parle de la résilience aujourd'hui sur RTL avec nos invités que sont Hélène Fresnel et le docteur Claire Granier qui nous expliquent. Et ça, c'est quelque chose... Vous y tenez, docteur. Tout le monde a cette capacité à transformer les choses et à se remettre de ces traumatismes, affronter ces épreuves de la vie. La résilience est à la portée de tous. Absolument. Voilà. On n'est pas tous égaux. Non. Mais en revanche, on peut tous le faire. On peut tous le faire. Gilles nous écrit sur Facebook, avec le temps, on devient plus résilient. Est-ce que c'est une réalité ? Oui. Le temps fait son œuvre. Oui. Voilà. Donc, il faut du temps pour se remettre d'un traumatisme. Est-ce que la sagesse aussi vient faire son travail ? Est-ce que l'expérience vient faire son travail ? En fait, est-ce que nos traumatismes se consolident avec le temps aussi, tant qu'on ne les prend pas en charge ? Avec le temps et avec les autres. C'est à dire. Il faut s'appuyer sur les autres. Il faut cultiver les liens amicaux, affectueux. Il faut savoir s'appuyer des autres. Il ne faut pas rester seul. On va écouter le témoignage d'Alexandre, si vous le voulez bien. Il va justement nous livrer son sentiment. Et puis, s'il le veut bien, aussi son histoire. Bonjour, Alexandre. Bonjour, mesdames. Je suis ravie de pouvoir vous entendre, Alexandre. Je vous remercie de votre confiance. Et puis, j'espère surtout que cette émission va pouvoir vous apporter quelque chose sur l'antenne d'RTL. Alexandre, vous avez 30 ans. Vous habitez du côté de Metz. Alors, on parlait des gens sur lesquels on peut s'appuyer. Vous êtes un heureux papa, vous. Oui, oui, de deux petits-enfants, deux garçons et ma femme à tant des jumelles. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre épouse, Karine ? Ça fait 12 ans. Ça fera 12 ans au juillet. Est-ce qu'on peut dire globalement que vous êtes un homme heureux ? Oui et non. Mais oui, c'est bien ça. On est heureux comme ça sur le papier. En fait, on a plein de choses qui vont bien. Et pourtant, il y a comme un traumatisme. Il y a comme une douleur un peu en toile de fond. On peut dire ça comme ça ? Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous, Alexandre ? Eh bien, j'ai été placé depuis l'âge de 4 ans. Oui. D'ailleurs, je suis sorti des foyers il y a 12 ans, en fait. C'est ma femme qui m'a sorti de là. C'est-à-dire ? En fait, elle m'a rencontré. J'étais à l'armée du salut de Metz. Et elle m'a accepté tel que je suis, en fait. Elle vous a aimé quoi ? Malgré mon vécu, oui, tout à fait. Elle vous a aimé, vous, Alexandre, et puis avec votre passé. Ce passé, c'est un passé chaotique. C'est un passé de douleur. Vous avez été victime dans votre enfance de violence ? Oui, physique et psychologique, en fait. Vous étiez tout petit, dites-moi. 4-5 ans, vous intégrez des foyers, et puis après, vous êtes passé de foyer en foyer ? C'est ça. En fait, j'ai connu que ça... Dans 19 ans de ma vie, j'ai connu que des foyers. Où étaient vos parents, Alexandre ? Sur Metz. D'accord. Et dans votre existence, où est-ce qu'ils étaient ? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'occupaient pas de vous ? Morts et enterrés, pour moi. D'accord. Mais pourtant, ils étaient toujours en vie. Tout à fait. D'accord. Mais vous avez eu des parents qui ne vous ont pas fait du bien, qui ne se sont pas bien occupés de vous ? Non, non, pas du tout, non. D'accord. Ok. Vous avez d'autres membres de votre famille ? J'ai un demi-frère et deux demi-sœurs. Vous les voyez ? Non, pas du tout. Non, non, ils ont été retournés par ma mère, en fait. Votre famille, en fait, aujourd'hui, c'est Paul, Mathéo et Karine. Tout à fait, oui. D'accord. Comment ça se passe pour vous, alors, ce passé ? Est-ce qu'il vient vous hanter régulièrement ? Chaque seconde qui passe. Ça se traduit comment ? On ne peut pas l'oublier. Il y a, comme vous le dites, on est heureux sur le papier. Et en fin de compte, je ne le suis pas. Puisqu'il y a toujours cette cassure en moi, ce traumatisme, c'était des coups de martinet avec des clous au bout. Je suis désolé. Non, je vous en prie. Et il y avait, j'ai reçu aussi des coups de couteau. J'ai reçu des coups de fourchette à deux dents dans la rotule. C'était vraiment horrible. J'étais privé de repas. Tout simplement, je n'avais pas le droit d'avoir de l'eau chaude ou d'électricité dans ma chambre, ni même de chauffage. J'ai été détruit, en fin de compte, par celle qui devait m'aimer, en fait. Qui m'a mis au monde et qui devait m'aimer. Je comprends que tout ça vienne toujours vous faire du mal et vous hanter. Est-ce qu'on pourrait dire, Alexandre, qu'il y a toujours au fond de vous le petit garçon, justement, qui a tant souffert ? En fait, je le suis toujours. J'ai beau avoir 30 ans, je suis toujours un enfant. Je n'ai pas eu d'enfance, en fait. Donc, du coup, il faut bien que j'ai une enfance à un moment ou à un autre. Donc, du coup, c'est mes enfants qui me permettent de tenir le coup. On va se retrouver, vous voulez bien, sur l'antenne d'RTL, Alexandre. Et puis après, on va pouvoir parler avec Hélène Fresnel et Claire Granier. Et je suis persuadée qu'on va pouvoir avoir des échanges qui vont vous faire du bien. Vous ne quittez pas et nous non plus, d'accord ? D'accord, pas de souci. A tout de suite, Alexandre. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Alexandre, vous êtes toujours là. Sous l'oreille bienveillante d'Hélène Fresnel et du docteur Claire Granier pour parler aujourd'hui de la résilience. Vous venez de nous raconter. Alors, évidemment, on n'aura pas le temps de parler de tout ce parcours. Mais un parcours si difficile entre maltraitance et délaissement. Vous nous expliquez que ce passé d'enfant maltraité vient vous hanter chaque seconde, dites-vous, de votre existence. Ça se traduit comment ? Sont des pensées, des images, des douleurs ? C'est des pensées, oui. J'ai eu plusieurs tentatives de suicide. Oui. Oui, ça vient vous obséder. Docteur Claire Granier, vous vouliez poser une question à Alexandre ? Oui, Alexandre. Vos pensées, c'est ce qu'on appelle des flashbacks, vous revivez les scènes quand vous vous occupez de vos enfants. Ça vous ramène à vous, petit, au même âge ? Vous avez comme ça des moments où vous êtes de nouveau dans le passé ? Oui, tout à fait, oui. Parce que du coup, eux, ils ont de l'amour de ma femme et moi que moi, je n'ai pas eu, en fait. D'accord, mais est-ce que vous revoyez, vous revivez les scènes ? Il y a certains moments, oui, des fois en pleine nuit, je me réveille en sueur. D'accord, donc vous faites aussi des cauchemars qui vous réveillent, et c'est des cauchemars qu'on appelle des cauchemars de répétition, où vous revivez tout ça. D'accord. L'influence de toutes ces pensées et de toutes ces réminiscences, Alexandre, dans votre vie d'aujourd'hui, quel en est l'impact ? Tout simplement, j'essaie de faire de mon mieux. Oui, mais professionnellement, ça vient vous impacter. En plus, vous êtes aidant familial, ce qui est une vraie charge. Mais ce que je veux dire par là, Alexandre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes un homme en colère. Comment est-ce que vous pourriez décrire l'état d'esprit dans lequel vous êtes ? En fait, oui, je suis en colère contre le monde, même si le monde ne m'a rien fait. Mais c'est permanent, en fait. J'ai du mal à faire confiance aux gens. Comme j'ai entendu tout à l'heure, il ne faut pas rester solitaire ou des choses comme ça. Et en fin de compte, je le suis. Je m'isole du monde, en fait. Oui. Alors, Alexandre, est-ce que vous avez été suivi ? Est-ce que vous êtes allé à la rencontre d'un psychiatre ? Oui, pendant 12 ans. Un psychiatre ? Oui. D'accord. Ça vous a apporté quelque chose ? Ben, non. Puisqu'en fin de compte, j'avais, je ne sais plus comment on disait, j'avais un caractère destructeur, en fait. D'accord. Dès que je construisais quelque chose, en fait, il fallait que ce soit immédiatement détruit, quoi. Docteur Grenier. Oui, Alexandre, vous habitez à Metz, c'est ça ? Oui. Alors, à Metz, vous pourriez consulter, il y a la faculté de Metz, peut-être hors antenne, on vous donnera l'adresse. Parce qu'ils sont très axés sur le psychotrauma, ils connaissent bien. Et peut-être que vous n'avez pas été pris en charge par un psychiatre qui connaissait ce dont vous souffriez. Et je pense vraiment qu'on peut vous aider. Parce que vous avez un vrai psychotraumatisme et il y a vraiment moyen de vous soulager. Donc, si vous êtes prêt à refaire une démarche pour du mieux-être, on va vous donner les bonnes adresses. Parce qu'elles existent, et tout près de chez vous, en plus. D'accord. Hélène Fresnel. Oui, sur la destruction, je ne suis pas complètement d'accord. Parce que vous avez une femme, vous avez des enfants. Donc, le comportement destructeur, ce n'est pas vraiment ça, en fait. Quand on a réussi à construire une famille, c'est déjà très fort. Alexandre, en fait, ce que l'on va essayer aussi, nous, jusqu'à 16h, d'expliquer à ceux qui nous écoutent, il faudra vraiment rester, justement, sur l'antenne d'RTL, Alexandre. C'est qu'il y a différentes étapes. C'est qu'il y a différentes choses à comprendre sur le chemin de la résilience. Alors, on avance parfois, on a l'impression comme ça d'avoir la tête dans le guidon. En fait, en réalité, on fait plus de pas qu'on ne l'imagine. La sollicitation, justement, du docteur Granier, vous faire consulter et rencontrer des personnes qui connaissent, justement, les spécificités de votre traumatisme, ça va vous permettre, peut-être, d'être prise en charge. En tout cas, moi, ce que je note dans ce que vous nous dites, c'est que vous avez besoin de parler. Et ça, peut-être qu'on peut dire, docteur Granier, que c'est déjà un pas en avant d'expliquer les choses. Alexandre, il a la démarche de nous appeler. Il est en demande d'aide. En fait, vous êtes en train de vous tourner un peu côté soleil, côté lumière, Alexandre. Voilà, et peut-être parce que sa famille le pousse à ça, l'existence de ses enfants. Il sait que souvent, les gens nous disent, en effet, il faut que je m'en sorte pour mes enfants. Et vous êtes dans cette démarche-là. Donc, vraiment, on va vous aider, Alexandre. C'est gentil. Vous restez en ligne, Alexandre. Et puis, on va vous donner les coordonnées. Vous nous laisserez vos coordonnées. On vous rappellera pour vous donner toutes les informations qui pourront vous aider. Ok ? Oui, pas de souci. Ça marche ? Vous allez l'appeler, docteur Granier ? Oui, bien sûr. Eh bien, voilà. Donc, en plus, vous aurez le docteur Granier qui va vous appeler au sortir de l'émission. Donc, ça, c'est super. Et puis, vous nous tiendrez au courant, Alexandre. Mais en tout cas, effectivement, l'idée, c'est de comprendre aujourd'hui comment ça se passe, justement, quand on a vécu un traumatisme. Et de comprendre ces fameuses étapes qui peuvent s'ouvrir à nous. Et on va le faire dans un instant. On va rentrer dans le détail sur l'antenne d'RTL. Alexandre, on vous embrasse. Et tenez-nous au courant. Parce que je suis persuadée que ce qui vous attend, finalement, c'est peut-être aussi une période lumineuse qui va vous permettre de mieux vivre après et de goûter enfin à ce bonheur. Parce que je vous assure que c'est possible. Ok ? Oui, j'espère. Mais oui, mais je vous assure. Bon, je vous embrasse. Voilà. D'accord, je vous remercie alors. Voilà, ça ne console pas de tout, mais ça fait du bien aussi de s'embrasser et d'être en contact les uns avec les autres. Prenez soin de vous, Alexandre, et puis tenez-nous au courant, d'accord ? D'accord, merci. A bientôt. Salut, Alexandre. A bientôt, au revoir. Vous venez d'entendre le témoignage d'Alexandre. Merci pour vos messages de soutien que l'on reçoit. Alexandre qui, évidemment, nous a touchés. On parle de la résilience aujourd'hui. Alors, justement, c'est un chemin qu'on emprunte, la résilience, avec différentes étapes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Hélène Fresnel, ces étapes que l'on retrouve aujourd'hui dans Psychologie Magazine ? Parce que l'objet de ce dossier, c'est aussi de nous éclairer sur la résilience. Oui, oui. Alors, en fait, il y a plutôt des symptômes, en fait, qui permettent de repérer qu'il y a un traumatisme. Et donc, il y a quatre symptômes. Il y a la reviviscence qui, en fait, consiste à essayer de... On entend, en fait, les sons, les odeurs. Tout ce qu'on a vécu, ça surgit comme ça. Parfois, il y a des flashs visuels. Comme des hallucinations. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un truc, vous êtes en train de discuter, vous marchez dans la rue, et tout à coup, vous avez quelque chose qui arrive dans l'esprit. Vous ne savez pas d'où ça vient, et c'est quelque chose d'obsédant. Ensuite, il y a aussi le syndrome d'évitement. C'est-à-dire qu'on fait tout pour éviter que ces flashbacks reviennent, ou que ces moments ressurgissent. Donc, ça veut dire que, par exemple, la nuit, on ne dort pas bien, ou on ne dort pas, ou on a du mal à s'endormir, ou on a peur de s'endormir, ou on se réveille, on a des nuits hachées. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'évitement. Il y a le syndrome d'activation neuro-végétative, disent les psychiatres. En fait, on est sur le qui-vive en permanence. On est tout le temps au taquet, on a tout le temps peur. Par exemple, les victimes d'attentats terroristes, ou les témoins dans le métro vont être, pendant un moment, tout le temps sur le qui-vive, tout le temps avoir peur. Et enfin, il y a la rupture émotionnelle avec les proches. Donc, on n'arrive pas à parler, et on se replie sur soi. Voilà, ce sont des symptômes, parce qu'en fait, parfois, on ne sait pas, on ne se rend pas compte de la profondeur, si je puis dire, et de l'ampleur de la blessure, en fait. On n'en a pas toujours conscience. Et ça, ces quatre symptômes permettent peut-être de la repérer. C'est quand même très important de pouvoir repérer et se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Docteur Grenier ? Non seulement on ne s'en rend pas compte, mais surtout, on en a honte. On se dit, je suis en train de devenir fou, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ? Et donc, on n'en parle à personne, on reste isolé dans son coin. Donc, cette honte, ça fait partie, c'est très fréquent. Et il faut la combattre, il faut s'ouvrir à quelqu'un. Et effectivement, si vous avez un de ces symptômes, et notamment le syndrome d'intrusion, qui est les flashbacks, revivre à l'identique la scène traumatique, qui fait irruption, comme vous l'avez dit, dans la rue, dans la gare, à n'importe quel moment, ou qui arrive généralement quand on cherche à s'endormir. Et c'est pour ça que les gens, après, ne vont plus se coucher, puisque quand ils ferment les yeux et qu'ils essaient de trouver le repos, paf, ils ont les flashbacks. Et donc, si on a ces symptômes-là, il faut effectivement consulter et se faire aider pour digérer l'événement. Parce que finalement, c'est le signe qu'on n'a pas digéré l'événement. Alors, la digestion de l'événement, cet événement qui nous fait si peur, cet événement qui nous a fait si mal, cet événement dont on n'a pas toujours totalement conscience. Moi, j'avais le sentiment, pardon, nous, on connaît cette histoire, mais j'avais vraiment le sentiment que ce passé venait taper systématiquement à la porte en me disant, maintenant, il est temps qu'on se regarde face à face. Ce sont des symptômes d'urgence, quelque part. C'est une sonnette d'alarme en disant, maintenant, il faut vraiment y aller. La digestion de cet événement traumatique fait terriblement peur. En quoi et comment est-ce que ça peut bien se passer ? Ah ben alors, ça se passe toujours très bien. Mais oui, mais c'est ça, en fait. Non, mais il faut le dire, en fait, en réalité, quand on s'attaque finalement, quand on emprunte ce chemin, c'est plus facile. Pourquoi ? Et moins épuisant qu'avant. Parce que quand on en parle, et quand on en parle comme ça, souvent, et c'est pour ça que mes patients, par exemple, n'aiment pas en parler, et je le sais très bien, je ne vais pas leur sauter dessus en leur demandant de me raconter leurs traumatismes. Parce qu'en parler, comme ce n'est pas traité, ça réactive toute l'émotion d'angoisse et d'horreur qu'on a vécue. Donc, on n'est quand même pas maso, on préfère ne pas en parler. Mais c'est pour ça que ça fait peur de s'affronter. Je n'aurai pas la force de le vivre de nouveau. En fait, il y a des méthodes thérapeutiques qui existent pour permettre et pour accompagner, pour revivre de nouveau, mais cette fois-ci, pour que la digestion, elle soit faite une bonne fois pour toutes. Et ça, c'est possible. On va rentrer dans le détail, justement, dans un instant. Comment faire en sorte que ce qui vous fait tant souffrir, ce qui est dans une partie comme ça de votre esprit, qui n'est pas digéré, qui vient toujours vous faire du mal, puisse rentrer dans une autre partie, finalement, de votre cerveau. Qui fonctionne bien. Exactement, qui fonctionne bien et qui vous permet de vivre avec votre traumatisme sans en souffrir. On va en parler dans un instant, en vous livrant justement pas mal de clés sur l'antenne d'RTL. J'espère qu'Alexandre nous écoute, parce que franchement, vous allez voir, Alexandre, tout va bien se passer. A tout de suite. Merci pour tous les messages que vous nous laissez. Une pensée, évidemment, pour tous ceux qui nous écrivent en nous parlant justement de la difficulté du deuil. Et notamment Véronique, qui nous explique qu'elle a perdu son fils il y a deux ans, que le temps est un allié aussi. Il faut peut-être insister là-dessus, Docteur Granier, c'est-à-dire qu'on ne peut, et même si on est pressé de se débarrasser de ces douleurs qui nous empêchent de vivre, il faut avoir conscience aussi que ce sont des chemins qui sont longs et qu'il faut aussi vivre avec ce temps qui passe et qui fait son travail. Absolument. Absolument. Il faut prendre le temps et aussi se faire aider quand on a trop de symptômes qui entament et qui empêchent ce travail de se faire quand même. Consultez, vraiment. Marina nous écrit « Des traumatismes, j'en ai vécu plusieurs, mais il y en a un qui m'a profondément fait mal et celui-là, je sais que je ne m'en remettrai jamais. Je dois vivre avec. D'ailleurs, je n'en ai parlé à personne. Je le garde pour moi-même. Je le garde pour moi-même si je sais que je ne devrais pas. Le monde n'est pas du tout ouvert d'esprit, malheureusement. » Alors, est-ce que le secret est l'ennemi de la résilience, Docteur Granier ? En tout cas, ce n'est pas son meilleur ami. Oui. Ce n'est pas son meilleur ami puisque en parler, c'est déjà éloigner un petit peu de soi, s'ouvrir et accepter que les autres puissent vous aider. Georges nous écrit « Traîner de mon pays natal vers la France alors que je n'avais que 5 ans était pour moi traumatisant. Devenir autonome avec un travail des 16 ans est certainement ce qui m'a le plus aidée. Puis l'amour, l'amitié, le sport et l'esprit de liberté qu'offre l'art. C'est clair, nous ne sommes pas tous égaux pour trouver des ressources, des solutions pour bien rebondir dans nos existences. L'art, c'est une façon de s'exprimer. En fait, c'est une façon aussi de faire sortir la douleur de soi. Il y a différentes manières de s'exprimer. Absolument. Et d'ailleurs, les artistes sont souvent des gens qui ont traversé des phases difficiles et qui les utilisent. Enfin, utilisent leur art ou les utilisent. On ne sait pas dans quel sens ça marche. Mais pour sortir d'eux cette souffrance et la déposer à distance. Alors, vous nous avez parlé des différentes techniques qui permettent concrètement en fait de s'emparer de nos souvenirs traumatiques et de faire en sorte qu'ils nous harcèlent moins voire plus du tout. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus ? Alors, ces techniques, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a avant tout, puisqu'on en a parlé, les troubles du sommeil, quand on ne dort pas, on ne peut pas aller bien. Et il faut absolument restaurer le sommeil. C'est la première étape. Et c'est pour ça que souvent, c'est quand même une prescription qui est nécessaire. Il y a un petit temps où il va falloir prendre des médicaments et pas n'importe lesquels. Donc là aussi, il y a un besoin de formation des médecins puisque les traitements classiques, hypnotiques, ne sont pas ceux qui marchent. Donc souvent, les patients me disent « Ah, j'ai déjà pris des médicaments, ça ne sert à rien. » En fait, si, mais il faut prendre les bons pour dormir. Déjà, dormir, on a déjà fait un grand pas en avant. Et puis ensuite, on voit un peu ce qui reste une fois qu'on a dormi parce que je vous mets au défi, je vous prive de sommeil, vous allez tous autour de ce plateau aller très mal. Donc, on voit ce qui reste. Et si c'est effectivement un syndrome de répétition comme Alexandre l'évoquait, c'est-à-dire des flashbacks, des cauchemars qui reviennent, des scènes qui reviennent aussi intenses, aussi fortes et qui vous maintiennent dans le passé, qui vous empêchent comme ça de vivre au présent et qui vous retirent toujours vers l'arrière, eh bien, il y a des techniques de psychothérapie qui ont fait leur preuve qui sont donc les thérapies comportementales et cognitives ou l'EMDR. Alors, l'EMDR, expliquons à nos auditeurs de quoi il s'agit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est quelque chose de bizarre. Oui, c'est très étrange. On peut dire que c'est bizarre. On est tous un peu perplexes au départ quand on vous explique le truc et puis, en fait, ça fonctionne. Donc, l'EMDR, c'est de vous demander d'avoir un flashback, de revivre le traumatisme, mais en faisant une chose très particulière qui est de bouger vos yeux en suivant un mouvement alternatif qu'on fait devant vos yeux. Et ce faisant, quand on bouge ses yeux comme ça, en fait, on active une partie du cerveau qui va se recontacter, qui va permettre à votre cerveau sain, on va dire les choses comme ça, on va permettre à votre cerveau sain de se recontacter avec le traumatisme qui est enquisté, qui est dans sa gang, dans sa coque, que votre cerveau n'arrive pas à traiter. Et le cerveau va rétablir les connexions et il va intégrer le souvenir, ce qu'on dit, et ce kyste-là, ce traumatisme, va se dissoudre de lui-même. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier, mais ça veut dire que vous pourriez y penser calmement, sans être malade et avoir le cœur, les walkers à chaque fois. Par cette technique, c'est vraiment tout à fait étonnant et efficace. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, on pourrait aussi expliquer que ce sont des souvenirs qui tout à coup vous feront l'effet de souvenirs polis par le temps. Après le traitement EMDR. C'est-à-dire que ce qui vous fait mal aujourd'hui et ce qui est à vivre chez vous va tout à coup s'apparenter à des souvenirs de douleurs passées qui finalement ne vous atteignent plus. Comme on l'a tous éprouvé dans un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour, au début ça fait mal et puis après, on appris généralement, on arrive tous à le digérer et on regarde ça avec tendresse mais ça fait plus mal. Voilà, exactement. Et du coup, cette technique est incroyable parce que finalement ce passé si douloureux et traumatique s'intègre dans votre passé général et vous permet de vivre finalement je dirais normalement. On peut le dire comme ça. Ce qu'il faut dire c'est que les personnes qui ont un traumatisme par ailleurs elles sont capables de faire plein de choses à côté et donc leur cerveau continue à fonctionner bien. Il n'arrive juste pas à extraire ce traumatisme et à le dissoudre. Mais si on lui donne un coup de pouce après c'est lui-même qui va faire tout le boulot. Voilà, et le résultat est vraiment surprenant. On va se retrouver tout de suite pour poursuivre nos échanges sur l'antenne d'RTL. Voilà, visiblement cette émission vous fait du bien. Merci pour les messages que vous nous laissez. J'espère qu'elle vous apporte des clés. Huit clés pour construire sa résilience. On le retrouve dans le dossier de Psychologie Magazine actuellement en kiosque avec Grand Corps Malade. Tiens, voilà aussi une histoire de résilience avec Fabien. Grand Corps Malade en couverture. Il y a un instant Hélène Freidel en début d'émission vous nous expliquez à quel point votre entourage avait été important pour vous remettre de la disparition tragique de Bernard Maris dans les attentats de Charlie. Cet entourage vous l'avez sollicité ou il est venu à vous naturellement ? Est-ce que votre entourage a été partenaire finalement de ce chemin ? Oui, il est venu à moi naturellement. Voilà. Et ça c'est inestimable et très très précieux. L'importance de l'entourage docteur Granier. Il est fondamental. C'est ce que nous explique Alexandre. Il disait je m'isole, je m'isole mais effectivement... D'où l'importance. Je recommence de se faire prendre en charge parce qu'au bout d'un moment l'entourage si... Comme disait Alexandre, je ne suis pas agréable. Et donc au bout d'un moment l'entourage ne peut plus et là c'est la catastrophe. C'est quand les gens perdent leur entourage, quand les femmes quittent... Voilà. C'est ça qu'il faut éviter absolument. Donc il faut aussi prendre soin de son entourage et c'est souvent d'ailleurs la menace du départ de conjoint qui pousse les gens dans nos consultations. Docteur, je viens vous voir parce que si je ne viens pas ma femme va partir et là c'est pas possible. Alors ils refusaient de venir et là ils acceptent de venir. Donc c'est très important. Il vient naturellement comme nous l'explique Hélène Fresnel. Il peut venir naturellement mais on peut aussi le solliciter. C'est important parce qu'on ne vit pas tous les mêmes traumatismes. On a certains traumatismes que les gens ne connaissent pas forcément. Il faut savoir demander de l'aide ? Oui, il faut savoir demander de l'aide et utiliser toutes ses ressources. Toutes ses ressources. Son médecin traitant, ses amis, ses conjoints, ses parents. Souvent les gens disent je ne veux pas inquiéter mes parents, je ne veux pas leur faire du mal. Moi je pense qu'il faut se faire aider et accepter. Alors c'est ça, c'est la fierté, c'est la honte. On retombe toujours sur ces freins à l'aide. C'est la honte. La honte de souffrir de ça et s'il y a un message à faire passer peut-être aujourd'hui, c'est de dire à vos auditeurs qu'il ne faut pas avoir honte. Il ne faut vraiment pas avoir honte. Tout le monde peut faire un psychotraumatisme. Tout le monde peut un jour être blessé. Il n'y a aucun surhomme qui existe. et il faut se faire aider absolument et ne pas rester seul. Alors ne pas rester seul, savoir demander de l'aide, consulter parce que c'est nécessaire, ne pas renoncer à une prise de médicaments, le temps aussi de faire passer la vague parce qu'on a tendance à se dire qu'on y arrivera tout seul mais en réalité non. Les médicaments peuvent aider justement à apaiser les émotions et faire en sorte que... Dormir. Dormir. Exactement. Dormir et faire en sorte que vous soyez moins harcelé par ce qui vous fait mal. Et puis, donc tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que finalement, c'est un chemin, c'est un parcours qui se prépare. C'est une démarche engagée. Non ? Oui, il faut faire la démarche. Personne ne va la faire à votre place. Ça, c'est sûr. Voilà, mais quand je dis qu'elle est engagée, c'est que c'est une façon aussi de mobiliser nos énergies. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui va venir tout seul mais on devient acteur finalement de notre propre histoire. Absolument. On fait quelque chose de bien pour soi. On va, si vous le voulez bien, très rapidement accueillir Maëlle sur cette antenne. Bonjour Maëlle. Bonjour. Voilà, j'espère que cette émission peut apporter vraiment un éclairage pour ceux qui sont en souffrance. Vous Maëlle, vous n'avez pas non plus été épargnée dans votre existence. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une jeune femme heureuse ? On a le sentiment que vous avez déjà gravi pas mal de marches et que vous êtes aujourd'hui globalement heureuse. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Même heureuse. Quel est le message que vous vouliez justement faire passer à nos auditeurs ? Je pense que vivre des traumatismes, on en vit tous, plus ou moins en fait. Je me souviens d'une année dont les parents m'ont divorcé au lycée et je ne comprenais pas. Elle était terrassée et moi, j'avais été placée à l'AVEU, à l'aide sociale à l'enfance. Ma mère était décédée et je ne comprenais pas sa souffrance en comparant nos situations. Donc, je pense déjà, il faut accepter que tout peut être vécu comme un traumatisme. Surtout, ne pas avoir honte parce que j'en avais beaucoup parlé de la honte. Moi, je n'ai plus honte. Ça fait même plusieurs années que je n'ai plus honte de ce traumatisme et ne pas culpabiliser, c'est encore autre chose. Ça, ça prend peut-être un peu plus de temps. En tout cas, chez moi, ça a pris un petit peu plus de temps de défaire de la culpabilité et ce sentiment que si j'avais été placée à l'AVEU, c'était ma faute, que mes parents ne l'aimaient pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, etc. Tout ça, il faut arriver à travailler dessus et à s'en détacher. Donc, effectivement, être accompagnée, être prise en charge, moi, ça a été le cas via l'aide sociale à l'enfance, via des psychothérapeutes, via des proches. J'ai réussi à m'entourer et à trouver un autre ancrage affectif et surtout en moi. Oui. Via mes proches, mais aussi surtout en moi. Oui, oui. Je crois que c'est le plus important, en fait. Apprendre à s'aimer aussi, c'est sûrement quelque chose d'essentiel, docteur Gragnier. Absolument. Mais ça, ça vient tout seul une fois qu'on a fait les démarches que nous décrit notre auditrice. Maëlle. Oui, Maëlle. Oui, on finit par évidemment se rencontrer aussi. Et ce que dit Maëlle est très vrai, il n'y a pas de hiérarchie entre les traumatismes. Il faut arrêter de se juger et de... Voilà, ce qui compte, c'est la réaction qu'on fait et pas l'intensité. On peut s'inhiber en disant « Oh, c'est pas grave, je ne mérite pas d'aller voir quelqu'un. Je laisse la place aux autres qui sont victimes d'attentats. » C'est faux. Tous les traumatismes se valent puisqu'ils rendent malades. Maëlle, merci beaucoup. On voulait juste vous entendre rapidement en cette fin d'émission utile en tout cas. Je vous embrasse. A bientôt, Maëlle, sur l'antenne d'RTL. Nous, on se retrouve tout de suite. Au revoir. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Nous sommes très en retard. Merci beaucoup Hélène Fresnel. Je rappelle Psychologie Magazine actuellement en kiosque. Je vous embrasse. Moi aussi, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, docteur Claire Granier, pour vos précieux conseils. Et nos auditeurs y ont été sensibles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Demain, qu'est-ce qu'on va faire à 15h ? On va se retrouver pour parler des langues régionales. Voilà, ça promet. Vous voyez, tout ça sera bien différent. Ce sera à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, Les Grosses Têtes. Je vous embrasse. Ayez confiance. Prenez soin de vous. À demain.